Là, on est rendu dans une étape qui est très le fun, parce que là, on commence à parler de comment on va pouvoir faire pour accueillir l'argent. On va parler du compte de banque. Alors, on doit ouvrir un compte de banque, pas juste pour accueillir l'argent, mais c'est parce qu'on en a besoin aussi pour ouvrir des comptes à travers différentes plateformes pour être capable d'être payé. Parce que ce n'est pas juste en argent et en chèque qu'on va être payé. On va être payé de plusieurs différentes façons. Si vous ouvrez des comptes, vous avez un site web, mettons, vous allez devoir ouvrir un compte soit avec PayPal, Stripe ou Square. Si vous faites des transactions en ligne, mettons, vous louez un logement avec Airbnb, Booking ou tout, vous avez besoin d'avoir les informations pour que l'argent s'en aide à votre compte de banque. Alors, comment on fait pour choisir quel compte? Bien là, c'est sûr que chaque banque vous offre des comptes. Et comment on fait pour se retrouver? Bien, c'est soit on fait toutes les recherches, soit vous écoutez cette vidéo aussi parce que moi, je les ai faites ces recherches-là. Alors, avant de commencer, il faut déterminer c'est quoi la structure. On a déjà parlé de la structure avant, donc c'est ça qui va déterminer vers quel type de compte de banque qu'on va aller. C'est sûr que quand on a une immatriculation ou une société par action, donc une entreprise individuelle et aussi une société par action, on a une entreprise, donc à ce moment-là, on va aller vers un compte entreprise. Sauf que des fois, on peut décider de ne pas aller tout de suite vers l'immatriculation. Et on décide de rester juste, on va dire, travailleur autonome, vraiment, mettons, low profile. On a besoin quand même d'une structure pour être capable d'accueillir l'argent et pas de mélanger avec nos revenus personnels. Parce que là, ça devient fiscalement assez troublant et, on va dire, problématique. Donc, je vous propose trois options. Je vais partager mon écran. Première option, en fait, les deux premières options, c'est dans l'optique que vous décidez de rester, on va dire, comme travailleur autonome sans vous immatriculer ou créer une société par action. Donc, sans être une entreprise individuelle ou une société par action. Donc, ça, c'est des options pour être capable d'avoir des comptes de banque que vous allez être capable d'avoir à votre nom personnel, mais que vous allez dédier à l'entrepreneuriat. Donc, plutôt que d'utiliser les comptes de banque que vous êtes actuellement, habituellement, les gens sont avec les grandes banques qui sont connues ou Tangerine, qui est très populaire aussi. Mais, ceux que je vous propose sont sans frais, à transactions illimitées et sont peu connus. Donc, vous pouvez garder votre structure personnelle et avoir cette structure-là pour votre business. Alors, sans nécessairement faire le tour de tous les avantages de chacune, le plus important, c'est que Banque Alternat, vous avez la possibilité d'avoir un compte qui est un compte cyber-chèque à intérêt élevé, qui est pas de frais mensuel, avec un taux d'intérêt, avec les virements Interact gratuits. Aucun seul minimum requis. Donc, très pertinent. Alors, comme ça, vous allez être capable de dire, bon, ben, avec Alternat, mettons, si vous choisissez cette option-là, ben, tous les revenus de la business, je les envoie là-dedans. Fait que comme ça, ça vient pas jouer avec ma structure personnelle, de mes revenus personnels, de salaire ou d'autres choses. Donc, AlternatBank.ca. Deuxième option, c'est MotusBank.ca, qui est un peu le même principe, où est-ce que vous avez un compte de banque, de chèque, et Free Unlimited Interact E-Transfer, Unlimited Debit Purchase, Bill Payment & Withdraw, donc, pis No Monthly Account Fee. Donc, pas de frais mensuels, des transactions de virements Interact illimitées et les débits aussi illimités, et, je sais pas, No Minimum Balance Requis, donc, pas de minimum requis. Donc, c'est un peu le même principe que Banque Alternat, c'est juste pour avoir une structure séparée pour votre entreprise. Donc, si vous ne les connaissiez pas, au moins là, vous le savez qu'il existe, pour être capable de commencer à collecter de l'argent en dehors de votre structure personnelle. Dans l'éventualité que vous avez une entreprise individuelle, un matriculier ou une société par action, à ce moment-là, je vous recommande Banque Manivie pour le compte entreprise. Donc, banque-manivie.ca, vous avez entreprise, compte, et vous avez le compte avantage d'entreprise. Et le gros avantage, un taux d'intérêt élevé, bon, on s'entend, pour des comptes de banque, c'est jamais vraiment élevé, mais, les frais, vous aussi, aucun frais mensuel et aucun frais pour effectuer des dépôts ou des virements de fonds ne sont exigés. Par contre, eux, la différence, c'est qu'il y a des frais pour, pas pour les dépôts, mais pour les retraits. Donc, chaque paiement de facture, c'est 1$. Chaque chèque, c'est 1,50$. Bon, c'est certain qu'il faut payer pour faire imprimer les chèques, mais après ça, c'est 1,50$ en plus. Tous les virements interac, c'est 1$. Donc, on paye à la transaction. Et si vous regardez avec, probablement, toutes les institutions financières qui existent actuellement, vous allez avoir un frais minimum pour juste être capable d'avoir le compte de banque, même si vous ne faites aucune transaction. Donc, quand on commence en affaires, la dernière chose qu'on veut, c'est d'envoyer de l'argent dans les poches de la banque. Pour rien. Donc, banque Manuvie, moi, c'est celle que j'utilise pour toutes mes sociétés, parce que moi, j'ai juste des sociétés. Toutes mes sociétés ont un compte avec la banque Manuvie. Et c'est eux que j'utilise pour le simple fait que, mettons que pendant 6 mois, je n'ai pas de dépôt, mettons que ça arrive. Bien, je n'ai pas de frais mensuels. Donc, s'il n'y a rien qui bouge, je n'ai pas de frais. Parce qu'avec les autres, il y a tout le temps un minimum de 5$ de frais par mois. Donc, pendant 6 mois, on vient de perdre 30 piastres, je dérête là, à rien faire. C'est de l'argent acheté par les fins. Donc, Manuvie, très pertinente pour un compte bancaire d'entreprise. Ce n'est pas compliqué à faire l'ouverture de compte. Cliquez sur ouvrir un compte et là, on va vous dire comment faire pour ouvrir le compte. Il faut trouver un conseiller ou vous pouvez appeler au numéro qui est ici pour faire l'ouverture de compte. Alors, c'est certain que vous avez fait une matriculation et d'avoir reçu tous les documents pour être capable de créer votre compte. Et à l'ouverture du compte, vous allez avoir besoin de votre numéro d'identification d'entreprise, votre numéro d'entreprise du Québec et votre numéro d'entreprise du gouvernement du Canada. Donc, ça, c'est les 3 informations que vous devez avoir avant de commencer à ouvrir votre compte de banque. Donc, prenez le temps d'aller les chercher avant de commencer à créer votre compte. Alors, pas plus long comme vidéo, pas plus compliqué. Une étape très intéressante à faire, pas parce que c'est le fun à faire, mais parce que là, ça donne du concret au fait que là, on peut commencer à accumuler de l'argent. Donc, on peut ramasser nos premiers clients et on a un endroit, une place où l'argent s'accumule. Ça, c'est le fun. Alors, passez à travers cette étape-là et on vous revoit dans les prochaines vidéos. Alors, bon démarrage d'entreprise.